Bonjour, parmi les personnes qui peuvent nous aider à bien vivre le temps de l'Avent pour nous préparer à Noël, il y a évidemment la Vierge Marie. En effet, c'est elle qui porte cet enfant, c'est elle qui l'attend et c'est elle qui va lui donner naissance et en lui donnant naissance, elle ne cesse de nous le donner. Tu sais, la Vierge Marie, dans l'Évangile, elle n'est pas très présente en fait, elle ne dit pas grand chose, mais elle dit juste ce qui est nécessaire. Elle est là au moment les plus important de la vie de Jésus, c'est-à-dire évidemment au début, sa naissance, sa croissance, après on ne sait rien de ce qui se passe entre eux dans la Sainte Famille avec Joseph et le pape vient de décider que l'année prochaine ce sera une année Saint-Joseph jusqu'à ce que Jésus ait 30 ans. Elle est là au début de la vie publique de Jésus, les noces de Cana, après elle disparaît et elle ne réapparaît, si je puis dire, qu'à la fin, au moment de la Passion, de la mort de Jésus et elle est là à la Pentecôte avec les apôtres dans l'attente de l'Esprit-Saint. Donc la Vierge Marie, elle est vraiment bien placée pour nous aider à attendre celui qui vient. Attendre, ce n'est pas toujours gros, parce que des fois c'est un petit peu long et de même dans une famille, quand dans une famille on attend un bébé, c'est sûr que neuf mois ça peut paraître long et en même temps c'est le temps qu'il faut pour pouvoir avancer, pour accueillir celui qui vient. Alors, des statues, des icônes, c'est-à-dire des images de la Vierge Marie, il y en a plein. Souvent, quand la Vierge Marie n'est pas représentée toute seule, mais quand elle est représentée avec son fils Jésus, eh bien, on nous montre Marie portant d'une main Jésus et l'offrant de l'autre main. C'est le cas par exemple à Notre-Dame de Buglose, si un jour tu as l'occasion de venir, on a fêté cette année le 400e anniversaire de la découverte de cette statue de Notre-Dame de Buglose. Et c'est le cas aussi de cette statue qui est ici à l'évêché de Dax. Si tu regardes, elle est faite d'un seul tenant et la Vierge Marie, avec son voile, recouvre l'enfant Jésus qui est déjà sur un berceau dans la crèche. Et vous voyez, à chaque fois, eh bien, la Vierge, elle regarde son enfant et son enfant tend les bras à la fois vers la Vierge et à la fois vers nous. Eh bien, c'est ce à quoi nous nous préparons pour Noël. On parle beaucoup de la magie de Noël, que peut-être on n'aura pas cette année, ça c'est pas grave, parce que Dieu n'est pas un magicien. Mais ce qui est important, c'est de nous mettre dans l'état de la Vierge Marie, un état d'attente, un état d'espérance, un état de joie intérieure, pour qu'elle puisse nous donner son Fils et surtout pour que nous puissions l'accueillir. Alors je te propose tout simplement de dire ensemble un « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.